Musique L'invention du pot de yaourt a changé la vie de l'homme. Il pouvait dès à présent transporter sa crème de serre sans risquer de l'abîmer. Et la manger quand il en a envie. Enfin, si elle se décide à descendre... Ouais, bon, sans l'abîmer, c'était pas gagné. Et puis, il y a eu l'invention de la petite languette sous le pot. Qu'il faut juste retirer pour faire descendre le flanc. Cette petite languette cache un concept de physique très fondamental. Nous allons le comprendre en faisant une toute petite expérience. Une petite bouteille d'eau et... et c'est dur. Versez le bouchon de la bouteille. Remplissez-la à bord. Fermez et renversez-la. Appuyez fort pour créer un jet et puis à un moment, relâchez. Vous remarquerez que l'eau ne coule plus, alors que la bouteille est bien encore remplie. Réappuyez autant de fois que vous le voulez. L'eau sortira à chaque fois et dès que vous arrêterez, elle s'arrêtera de couper. Mais qu'est-ce qui retient l'eau ? Newton se serait-il trompé ? C'est peut-être ses amis qui lui ont fait une blague avec cette fameuse pomme. Plus sérieusement, l'eau ne tombe pas justement parce qu'elle vérifie les principes de Newton. L'eau subit deux forces. La première est la plus évidente. C'est son poids qui tend à la faire tomber. La deuxième est un peu plus subtile. En appuyant sur la bouteille, on crée un vide à l'intérieur. La pression est donc nulle. A l'extérieur, la pression est égale à la pression atmosphérique qui est loin d'être nulle. Quand on arrête d'appuyer, on voit des bulles d'air remonter à l'intérieur de l'eau. Car la différence de pression crée une force de la pression la plus grande à la pression la plus faible. Donc une seconde force orientée vers le haut. Tant que cette force est plus grande que celle du poids de l'eau, on voit de l'air qui rentre. Quand les deux forces sont égales, l'air ne peut plus rentrer. Mais l'eau aussi ne peut plus tomber. On atteint un équilibre. En réappuyant, on applique une force supplémentaire en faveur du poids. L'eau coule, mais on recrée du vide. Donc en relâchant cette force, de l'air rentre encore jusqu'à atteindre un nouveau l'équilibre entre force de pression et poids, et ainsi de suite. En ce qui concerne notre crème dessert, c'est exactement le même principe. D'où la difficulté à faire tomber le flanc. Mais en retirant la languette, le trou permet de toujours maintenir la pression en haut égale à celle du bas. Il n'y a plus de force de pression qui retient le flanc, donc il tombe dans l'assiette sous l'effet de son poids. Sous-titrage ST' 501